Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Ce mercredi 27 mars 2024, 14h43 du Québec, je reviens sur l'éclipse solaire qui nous attend, qu'on va vivre le 8 avril 2024 dans plusieurs pays, dont le Canada et naturellement, on va le vivre ici aussi au Québec et aux États-Unis. Et on le voit, en même temps, il y a l'espèce de comète qu'on appelle la comète du diable, de Devils, comète qui devrait être aussi visible et qui va se manifester en même temps que l'éclipse solaire. C'est complètement hallucinant. Et il y a beaucoup de frénésie, naturellement, qui entoure cet événement-là. On le sait, il y a des gens qui se préparent, et on le voit sur plusieurs sites, donc la fameuse Devil Comet qui va passer la comète du diable. Et beaucoup de gens se préparent à faire des provisions, même des responsables de gouvernement préviennent les gens qu'il serait préférable de se faire des provisions de nourriture pour différentes raisons qui semblent être assez nébuleuses. Pendant ce temps-là, j'ai fait des petites recherches et je suis tombé sur cette histoire-là. Imaginez-vous, un et sinon le plus grand tremblement de terre qui a frappé les États-Unis a eu lieu en 1812, si je ne me trompe pas. Et c'était aussi au moment où il y a eu une éclipse solaire totale et le passage de notre comète également. C'est complètement hallucinant. Qu'est-ce qui attend ces événements-là? Je ne le sais pas. C'est quand même quelque chose de majeur, une éclipse solaire totale. J'imagine qu'il y a du magnétisme, mais j'imagine que le Soleil, la Lune et la Terre ont une connexion et un lien particulier. L'année 1811 a commencé avec un spectacle étonnant que peu d'humains ont eu la chance de voir au cours de leur vie. La grande comète de 1811 a été repérée pour la première fois en mars 1811 et son intensité a augmenté jusqu'en décembre 1811. Certains enregistrements montrent qu'elle avait une queue de 25 degrés de long et une tête 50 % plus grande que le Soleil. Son intensité était la plus brillante en octobre 1811 et elle a disparu en avril 1812. Cette comète était la vue céleste la plus visible survenue en 2000 ans. Comme d'autres grandes comètes, elle suscitaient de grandes inquiétudes à leur crainte. S'ajoutait le fait qu'en septembre de la même année, il y avait une éclipse totale de Soleil qui se déplaçait sur les terres des trois États, y compris la région de New Madrid. L'apparition de cette grande comète visible autour du globe pendant 17 mois était à son apogée. Lors des tremblements de terre, la comète dont l'orbite est de 3065 ans a été vue pour la dernière fois à l'époque de Ramsès II en Égypte. Donc on a eu le plus grand tremblement de terre jamais enregistré. Deux mois plus tard, le 16 décembre, le premier de trois tremblements de terre extraordinaires frappaient le sud-est des États-Unis. Ces tremblements de terre ont été si intenses qu'ils ont fait trembler les cloches des églises de la Nouvelle-Angleterre et de Charleston. Et pendant un certain temps, certaines parties du fleuve Mississippi ont reflué. Ils étaient considérés comme d'une magnitude de 7 à 8. Et les gens ont imputé ce tremblement de terre-là à la fameuse comète. New Madrid, hein? Des événements très étranges. Les tremblements de terre de New Madrid ont été les plus grands tremblement de terre de l'histoire américaine. Ils se sont produits dans la vallée centrale du Mississippi. Mais elles ont été ressenties aussi loin que New York, Boston, Montréal et Washington, D.C. Le président James Madison et son épouse Doiley les ont ressenties à la Maison-Blanche. Les cloches des églises ont sonné à Boston du 16 décembre 1811 à mars 1812. Il y a eu plus de 2 000 tremblements de terre dans le centre du Midwest et entre 6 000 et 10 000 tremblements de terre dans le Botel du Missouri au New Madrid et situé près de la jonction des rivières Ohio et Mississippi. Puis, vraiment, donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire. Je ne suis pas un devin, il n'y a personne qui l'est. Mais je peux te dire une chose, c'est certain qu'il y a un lien entre tout ça. Et on verra ce qui va arriver avec ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de frénésie, mais qu'on pourrait avoir des surprises. L'alignement des planètes 2024, c'est une année qui n'est pas comme les autres. Je ne sais pas ce que ça représente, mais c'est certain qu'il y a une influence entre les marées, entre la Lune, entre plein, plein d'astres. Je peux dire une chose. On peut vivre ça avec un peu d'anxiété, probablement. Puis, on n'aurait pas tort de le vivre avec un peu d'anxiété. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada